Philippe-Vincent Foisy. En direct à Salut Bonjour. Malsain, allons gueule. Philippe-Vincent, bon jeudi matin. Salut Gino, salut Georges. Les députés de Québec solidaire vont prêter serment, mais dans le but de changer les choses. Oui, pour une dernière fois, comme dirait Jerry, ils vont prêter ce serment à Charles III. Ultimement, pourquoi? Ce qu'ils disent, c'est que le gouvernement a été assez clair, a dit, on va adopter un projet de loi rapidement pour mettre fin à l'obligation de prêter ce serment-là. Alors, Québec solidaire a dit, on préfère être à l'Assemblée nationale, participer à ce débat-là. Peut-être même ceux qui vont déposer le projet de loi pour aller récolter les fleurs et les fruits politiques après ça, de cette décision-là. Alors, ils ont décidé de le faire. Reste à voir ce que le PQ va faire. Est-ce qu'ils vont envoyer un joueur sur la glace? Est-ce que les trois vont attendre qu'on adopte le projet de loi? Est-ce qu'ils vont vouloir rentrer au Salon Bleu? La tension est grande et le sera jusqu'au 29 novembre. Oui, on aura Gabriel Nadeau-Dubois avec nous à 8h30 en studio pour en parler de toute façon. Et qui aura la paternité de vouloir changer les choses? Est-ce que ça sera... Oui! Qui va déposer le projet de loi? Parce que là, ça se bouscule aux portes. Le gouvernement veut le faire. Chacun reste de tout le monde. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en bout de ligne, Paul Saint-Pierre Plamondon va quand même être perçu dans la tête de beaucoup de monde comme celui qui a mené ce combat-là. C'est vrai. C'est lui qui a parti le bal, en tout cas. Immigration. Là, le dossier est relancé, puis solidement, avec des gros chiffres. 500 000 immigrants par année au Canada, ça voudrait dire 125 000 au Québec ou à peu près? Oui, mais si on faisait le prorata de la population, mais comme le Québec a le choix et a le droit d'avoir ses propres seuils, nous, on va rester à 50 000. Donc, 500 000, ça veut dire beaucoup plus ailleurs au pays. Puis, ultimement, ce que ça veut dire pour le Québec, c'est beaucoup moins de poids démographique, donc beaucoup moins de poids politique. Et donc, le Québec va perdre sa place dans le Canada tranquillement, pas vite. C'est juste qu'avec 500 000, ça va être plus vite que ce à quoi on s'attendait au cours des dernières années. Alors, c'est plus là le déséquilibre qui pointe à l'horizon. Le Canada n'a pas les mêmes enjeux d'accueil avec la langue française. On accueille en anglais dans le reste du pays. On le voit plus sous un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre qu'un enjeu d'identité, comme c'est le cas au Québec, mais pas facile pour le nationalisme de François Legault. Je comprends donc. Merci. Merci, Philippe Vincent. Oui, merci, Philippe.